et bonjour bienvenue dans cette troisième vidéo de comment bien débuter à l'on starve donc aujourd'hui maintenant que nous avons un petit peu on va dire construit aménagé à un petit camp qui nous permet de survivre et de gérer la nourriture et on va dire voilà qui permet de fonctionner le strict minimum aujourd'hui on va surtout se préparer pour l'hiver qui va arriver là regardez on est au 11e jour l'hiver va arriver jour aux environs du jour 20 donc les saisons ça c'est un mode que vous n'avez pas de base il faut l'installer après je ferai une vidéo spéciale sur les modes que j'utilise ou que qui sont intéressants à connaître mais pour l'instant donc on a une dizaine de jours à peu près pour se préparer à l'hiver pour se préparer à l'hiver il va avoir on va surtout avoir besoin de gérer la température qui va descendre et qui si notre personnage se refroidit va nous causer des dégâts alors pour gérer l'hiver on va avoir deux craft principaux dans survie on va avoir la pierre thermale qui est qui est qui est qui est ici donc il nécessite de la pierre et des pioches et des silex qui va en fait nous servir de bouillotte transportable et on va aussi avoir besoin d'un bonnet alors le bonnet le plus efficace il ya différents types de vêtements pour tenir chaud par exemple celui un rabbit le cache oreille en fait si jamais vous pouvez pas vous crafter un bonnet le cache oreille va vous servir mais sinon on va essayer de viser celui-là donc cela il va falloir des toiles d'araignée et des poils de buffalo donc voilà ça c'est les deux premiers craft une fois que la nourriture est pérenne enfin la nourriture de base en tout cas est pérenne de craft que qu'il faut absolument faire le plus tôt possible pour être bien préparé à l'hiver il ya évidemment il ya évidemment d'autres choses comme le frigo des séchoirs aussi sont importants mais on va dire que c'est 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 moins vital que la pierre thermale et et le bonnet parce que sinon vous allez être très embêté dès que vous allez vous éloigner du camp vous allez vous refroidir vous serez tout le temps à devoir faire du feu ce sera ce sera embêtant donc on va commencer par ça et si on a le temps dès qu'on peut on va se crafter également bien les séchoirs les séchoirs et le frigo donc je vais pas partir en expédition tout de suite parce que nous sommes le 11e jour et le 11e jour c'est la pleine lune et j'aimerais vous montrer quelque chose qui va se passer la nuit de la pleine lune mais en attendant on va faire du coup on va on va pas perdre ce jour là où je vois que j'ai plus beaucoup de bois je vais faire des provisions de bois donc là j'étais j'allais vérifier mais mes lapins pour voir si j'avais si j'avais droppé quelque chose mais pas du tout donc on va faire la provision on va essayer en fait de se préparer parce que j'aimerais du coup partir en expédition dès dès le matin prochain donc pour ça il faut avoir un minimum de nourriture sur soi un minimum de bois pour faire pour faire un feu et et puis quelques herbes pour pouvoir faire des pièges parce que je vais vous montrer comment vous battre contre des araignées parce qu'il nous faut des toiles donc il va falloir faire plein de choses il va falloir falloir être optique ce jeu de toute façon pour la clé pour réussir dans ce jeu c'est de définir des objectifs pour pas s'éparpiller et de savoir qu'est ce qui est le plus urgent en fait si vous êtes plusieurs c'est beaucoup plus facile parce que pendant que l'un va couper du bois ou va s'occuper de tel craft l'autre personne peut s'occuper d'un autre craft donc ça va beaucoup plus vite à plusieurs là je vous montre en fait la base de la survie pour arriver à faire une année complète quand on est tout seul donc je vais m'en tenir au strict minimum donc voyez on est la pleine lune et à la pleine lune en fait on va revenir à la statue dont je vous parlais tout à l'heure donc on a encore un peu de temps il faut attendre que ça soit la la nuit noire alors l'avantage de la pleine lune aussi c'est que la luminosité de la lune suffit à vous éclairer vous n'avez pas besoin de faire de feu donc ça c'est bien voilà donc là c'est la tombée de la nuit et vous avez cette fleur qui apparaît et vous avez ce petit animal en fait qui comme chester avec son son bâton lui ça va être la fleur qui va lui servir en fait de laisse et cet animal c'est un plus c'est pas du tout une nécessité hop je vais le laisser là mais en fait il va produire du caca régulièrement et ce caca il a deux avantages le premier c'est qu'il peut vous faire économiser du bois parce que c'est un très très bon combustible c'est l'équivalent de plusieurs bûches et le deuxième c'est que si jamais vous avez la vie qui est très basse vous pouvez manger son caca et ça va vous redonner des points de vie à ceci près que ça va vous plomber le moral donc je dirais en dernier recours mais c'est quand même bien bien utile alors pour la vie en début de partie on peut aussi chasser les papillons alors il faut les chasser quand ils sont posés sur des fleurs il faut faire normalement contrôle f moi j'ai changé mes paramètres de touche parce que ça ne me convenait pas et je n'ai pas reprogrammé la touche donc j'oublie à chaque fois donc chaque fois dans les parties je peux pas le faire un jour j'y penserai mais bon vous pouvez forcer l'attaque quand les papillons sont sur une fleur donc là je vais prendre la boulette qui sort et je m'en vais en expédition ah non justement crafter la lance crafter la lance qui est là dans fight pour ça il faut brindilles et cordes donc le problème c'est que si vous partez en expédition et que vous n'avez pas débloqué au moins une fois le craft au tout début et ben vous retrouvez à l'autre bout de votre camp et votre craft est verrouillé et vous pouvez pas crafter donc ça c'est un peu embêtant donc les araignées j'ai repéré tout à l'heure les araignées au plus proche j'en ai là et ça m'intéresse d'aller là parce que c'est la zone de pierre et on a vu qu'il manquait également une pierre pour faire la pierre thermale donc là tous ces impacts vous voyez c'est une pluie ça ça veut dire que vous c'est une zone qui est souvent frappé par les météorites donc n'installez pas si vous voyez des impacts comme ça n'installez pas votre camp là parce que vous allez vous prendre des attaques de des chutes de météorites très régulièrement et ça fait mal non seulement ça peut vous faire mal à vous ça peut vous blesser mais en plus ça peut détruire tout ce que vous avez sur le camp donc les araignées on voit il ya une toile ici hop là là et à partir du crépuscule en fait elle se balade la journée elle ne reste que sur votre sur les toiles ainsi vous marchez pas sur la toile elle ne vous agresse pas par contre la nuit elle se balade alors si j'ai le temps du coup donc je pose des pièges sur la toile donc ça va potentiellement pas marché maintenant parce que du coup elle se balade un peu partout énormément c'est vous montez sur la en plein jour vous posez des pièges comme ça devant entre vous et le cocon et du coup ça va les faire sortir mais selon le niveau du nid en fait elles vont sortir par une par deux ou par trois donc là c'est un nid il ya une boule au dessus du nid donc on a en fait on a deux boules c'est un nid niveau 2 ça peut aller jusqu'à 3 et du coup elles vont sortir un pour sur un niveau 3 elles sortent 3 par 3 par exemple l'avantage d'avoir un niveau 3 c'est que quand vous le détruisez entièrement vous avez une espèce d'oeuf pour replanter une espèce de crème plutôt pour replanter le nid voilà donc là on a notre première toile et sinon en fait si vous cassez le nid alors qu'il pas le niveau 3 et bien il n'y a plus rien et dans la map sur cette map en fait il n'y a vraiment pas beaucoup il ya aucun nid à proximité et si je le casse et que je le détruis je serais bien embêté pour farmer les autres donc l'objectif honnêtement l'objectif que j'aimerais c'est attendre que le nid passe niveau 3 pour pouvoir le détruire une fois qu'il est niveau 3 et le et on va dire le remettre plus donc c'est assez facile envoyé de d'être à la lance j'ai une armure gelé même pas mise donc on a dit je vais en profiter pour faire le stock de pierre voilà la nuit alors en vrai là je forme celle qui est honte de l'or mais je peux aussi former les autres pas de soucis au contraire les autres vont avoir à ces pierres là classique pour avoir de la nitrite la nitrite ça va vous aider pour l'été mais on n'en est pas encore là puisque là on n'a même pas encore passé l'hiver alors normalement voilà vous avez chaque fois au moins une araignée jaune les araignées jaunes en fait sont des sauteuses elles vous pouvez enfin vous pouvez vous enfuir mais elles vont vraiment faire des bonds de plusieurs centimètres hop vous voyez et comme ça je peux je peux récolter directement là je vide le nid donc ça c'est très pratique quand vous avez un niveau 3 par exemple et que vous êtes tout seul sur la map à jouer pour le vider hop je vais miner un peu de glace alors la glace qui est pratique c'est pour cuisiner au crock pot par exemple si jamais vous n'avez plus de baie parce que la particularité de l'hiver aussi c'est que vous n'avez plus de baie de tout ce qui est ferme si ça ne pousse plus donc vous pouvez avoir une pénurie de une pénurie alors la viande vous aurez pas du tout de pénurie parce que les lapins vont vont être là tout l'hiver par contre effectivement les tout ce qui est produits frais carottes b et tout ce que vous avez cultivé dans vos fermes si jamais vous avez mis des fermes si jamais vous étiez plusieurs et vous avez eu le temps de faire des choses comme ça et bien tout ça en fait ça poussera plus donc la glace va vous permettre de compléter vos recettes on a une nouvelle araignée non revient voyez en fait pendant la journée si jamais on l'agresse pas suffisamment et qu'on sort trop vite de la toile elle rentre chez eux elle rentre chez elle donc la journée on craint pas grand chose donc là on va pouvoir construire la terre malson et le chapeau enfin le bonnet d'hiver autre chose aussi qui va être bien de faire pour l'hiver ça va être les les séchoirs et le frigo le frigo va va nous aider à conserver en fait là la nourriture plus longtemps donc tout ce qui est b ça va devenir jeune enfin ça devenir orange plus ça va être plus longtemps pardon à devenir orange et à moisir et donc en fait ça va être ça va être bien parce que comme l'hiver et bien vous n'allez pas pouvoir en récolter vous allez pouvoir vous nourrir de produits frais plus longtemps même si même si généralement la glace on trouve relativement partout et la deuxième chose aussi c'est j'ai déjà oublié les séchoirs les séchoirs ça va être important moi d'ailleurs je préfère souvent construire le séchoir avant le frigo parce que le séchoir si vous y mettez de la viande de lapin à sécher donc là j'ai fait du charbon là comme ça j'ai utilisé mon temps d'attente on va dire de repop d'araignée pour enflammer du bois donc j'ai choisi du bois isolé pour faire du charbon parce que on va à nouveau en avoir besoin notamment si si je veux faire les séchoirs donc ce que je disais c'est que les séchoirs ils ont un avantage c'est que toute la viande de lapin quand vous la mettez à sécher et pas que la viande de lapin la viande à j'ai plus de place zut qu'est ce que je pourrais je vais dropper ça juste le temps de manger quelques graines je vais libérer un peu de stack à la place c'est un véritable problème pour moi donc en fait la viande de dindon la viande de buffalo la viande enfin vraiment toutes les viandes sauf les viandes de monstres vont avoir l'avantage de une fois séché de pouvoir vous donner du moral en fait et c'est important parce que l'hiver on a souvent des de la chute de morale tout simplement tout simplement parce que les nuits sont beaucoup plus longues vous voyez les nuits commencent à rallonger et vous voyez que dès qu'il commence à faire nuit le moral naturellement il chute donc la viande la viande que vous allez faire sécher comme ça ça va vous permettre de de maintenir votre moral assez élevé donc voilà on est revenu au camp voyez boomer a fait caca on l'utilisera tout à l'heure déjà j'avais gardé cette pioche à 9% pour faire la pierre thermale donc on va pouvoir décraper crafter la pierre thermale la termal stone voilà hop donc cette pierre elle va vous servir de bouillotte si vous pouvez la faire réchauffer en hiver et refroidir en été en la mettant près d'un feu vous allez vous aider à faire réchauffer donc elle va se colorer de jaune elle va devenir orange puis rouge rouge c'est son on va dire sa chauffe maximale et après vous allez pouvoir l'emporter avec vous vous servir de bouillotte et elle va se refroidir au cours de la journée donc elle va redevenir orange puis jaune et puis elle va redevenir blanche et elle a une durabilité c'est dire que quand elle redevient blanc gris vous voyez elle est en 100% et à chaque fois qu'elle va refroidir à ce niveau là elle va perdre en durabilité donc 200 va passer à 88% etc etc et quand elle arrive à 0 bien entendu elle est détruite donc si jamais vous arrivez à la réchauffer avant qu'elle devienne complètement complètement blanche car si à chaque fois qu'elle redevient jaune vous arrivez à la réchauffer eh bien vous pouvez la laisser le garder quasiment à 100% tout l'hiver il n'y a aucun souci avec ça après il existe un kit à repriser et vous pouvez repriser les vêtements même la pierre thermale vous n'avez pas tout reprisé la pierre thermale ça marche donc pour pour faire le bonnet il nous manquait de la laine de buffalo donc on va voir la laine de buffalo j'ai craqué un rasoir et on va aller tout simplement qu'est ce que c'est que tout ça oh il a tué bloomer oh mon dieu ah alors ça c'était pas prévu donc les buffalo il faut les raser uniquement quand la nuit est tombée et quand ils dorment voilà ils sont là je vais faire un petit feu la torche elle arrive au bout je prends le rasoir et je vais faire clic gauche si vous faites clic droit c'est vous que vous rasez et ben comme vous voyez wilson en fait il ya sa barbe qui pousse ne la rasez pas avant la moitié du printemps laissez la pousser tout simplement parce que sa barbe lui sert d'isolant donc là on a rasé les buffalo enfin je suis dead pour wilson donc là je récupère tout simplement la fourrure allez vous voyez ce ce bruit que vous avez attendu c'est quand le monstre de l'obscurité va pas tarder à vous frapper donc restez vraiment mettez vous dans la lumière quand ça arrive parce que ça c'est c'est l'attaque est imminent vous voyez j'ai récupéré 13 fourrure hop il en reste un petit peu voilà donc ils ont pas le même look une fois une fois tondu mais on va pouvoir se crafter le bonnet donc là on va force crafter le bonnet le bonnet qui dans abhi voilà winter hat donc il ya une durabilité aussi pour l'instant pour l'instant j'ai pas du tout l'utiliser je le posais là donc on continue on construit les échoirs maintenant que j'ai fait le stock d'herbe et voilà je vais mettre donc pas bien d'assécher donc il en faut voyez un séchoir une viande il en faut un certain nombre donc moi je vous conseille de mettre toute votre viande de lapin à sécher si vous pouvez vous voyez hop quand on a ajouté le caca de boomers de suite on avait un super feu en je vous conseille de mettre votre viande de lapin à sécher et de manger et de cuisiner au crock pot de votre viande de monstres parce que elle aura perdu son agent de monstres si vous la mangez avec l'accusé ou et que vous la mangez telle qu'elle sont à cuisiner au crock pot elle va vous faire une base de morale par contre si vous l'accusé au crock pot ça annule sa baisse de morale et à l'inverse la viande de lapin si vous la sécher et que vous la mangez sèche elle va vous donner un bonus de morale donc vraiment je vous conseille je vous conseille de pas de garder votre votre viande de monstres vous allez en avoir plein que ce soit à cause de l'attaque de chiens des chiens enfin des mollusques régulièrement que ce soit à cause de votre farming d'araignée vous allez en avoir vraiment donc je vous conseille tant que vous pouvez cuisiner la viande de monstres à la mijoteuse au crock pot et mettez à sécher mettez à sécher vos viandes de lapin de dindon et de tout ce que vous avez comme votre viande le deuxième craft qui pour moi est important après les séchoirs alors d'autres préfèrent le faire avant les séchoirs c'est chacun après sa façon de de faire mais moi ce que j'aime bien ce sont les chevaux enfin c'est le frigo donc je vais poser tout ça ici je vais marmer de ma lance et on va aller essayer de combattre des chevaux mécaniques donc là c'est un petit peu plus compliqué que les araignées mais j'ai plus de main en tout cas quand il fait la rouade il faut taper par contre il a une bonne extension donc éloignez vous bien et quand il fait la rouade généralement deux coups sachant que des fois il fait pas il fait pas la rouade à la même fréquence donc prenez pas l'aggro en fin de journée parce que le combat est assez loin ou alors prévoyez de faire un feu hop j'ai raté oh là là j'arrête pas de le rater non on va essayer de le faire sortir de sa zone il faut pas être pressé je me débrouille assez mal aujourd'hui voilà hop donc on a ce qu'il faut on va pouvoir rentrer au camp donc ça va être dans si on somme semble-t-il ou dans food bon je crois qu'il est dans food icebox voilà donc il faut deux ors un rouage et une pierre taillée voilà il est là alors là mon conseil pour le placer placez-le vraiment à côté du crock pot ou des crock pots de manière à ce que quand vous cuisinez vous puissiez avoir le frigo ouvert et le crock pot ouvert en même temps ça va vous faire gagner un temps fou donc mettez le hop ici et là par exemple donc ça ça va vous conserver vos aliments hop donc vous pouvez même mettre ce que vous avez déjà cuisiné ici donc bon pour l'instant j'ai rien d'autre mais admettons je veux cuisiner au crock pot j'ai les deux et je peux basculer en fait d'un à l'autre sans avoir à enfin directement tandis que si vous auriez mis votre votre crock pot plus loin ou votre frigo plus loin vous auriez dû d'abord prendre ce que vous aviez dans votre frigo fermer votre frigo ouvrir votre crock pot donc ça ralentit ça c'est une action que vous allez faire quasiment tout le temps maintenant et ça va vous ralentir de ouf et là avec ces craft là donc on a la pierre thermale le bonnet les séchoirs et le frigo et vous avez tout ce qu'il vous faut comme strict minimum pour l'hiver vraiment là vous êtes bon donc maintenant l'inconvénient de l'hiver c'est que l'herbe ne repousse pas les baies ne repousse pas donc faites la provision maintenant il nous reste quelques jours on est jour 16 donc on nous reste 4 jours avant l'hiver maintenant farmer, farmer, farmer pour remplir le frigo pour de baie par exemple farmer votre herbe parce que une fois que ce sera en hiver ça ne repoussera plus donc voilà maintenant c'est plus que du farm donc je vous remercie de m'avoir suivi si jamais vous aimez cette vidéo vous lâchez un petit pouce dites moi en commentaire aussi ce que vous aimeriez voir sur don't starve en dehors de cette série je vous remercie et je vous dis à bientôt 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 à Sous-titrage ST' 501